Ça n'existe pas parce que malheureusement il y a toujours des faits isolés et je ne suis pas au courant de tout. Dans quel pays on vit en fait ? C'est Marine Le Pen là qui vient de parler. Donc dans la famille Le Pen on peut passer du rafour crématoire à faut protéger les juifs. Alors moi c'est horrible. C'est pas elle qui a dit ça. C'est pas elle mais c'est quand même une marque qui nous rappelle des choses. C'est pas elle mais c'est pas elle. Parce que c'est le même sandwich que c'est pas McDonald's. Donc Marine Le Pen passe un deal moral en ce moment qui est avéré politiquement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens chez vous qui l'ont repéré. Si elle pense qu'aujourd'hui que pour frapper les musulmans il faut se rendre le grand protecteur et c'est ce que font d'ailleurs beaucoup d'hommes politiques et non pas à le faire parce qu'il y a quand même quelqu'un qui doit le faire qui s'appelle Emmanuel Macron. Donc l'un des rôles d'Emmanuel Macron c'est protéger tous les français en tout cas de ce niveau d'insécurité. C'est qu'il ne faut pas jouer avec le feu comme ça. Il ne faut pas que Marine Le Pen pense que c'est la grande défenseuse de la communauté juive. On doit tous protéger les juifs. Donc si dans un quartier, pardon de vous dire ça, je viens de parler tout à l'heure avec un garçon qui a grandi à Sarcelles qui était musulman, il m'a dit mais moi mes voisins ils ont toujours été juifs. C'est encore le cas aujourd'hui. Pourquoi on ne parle pas de cette exemplarité-là dans certaines villes où ça se passe plutôt bien ? Je ne dis pas qu'il y a des choses qui se passent bien partout. Il y a des chiffres qui sont sans équivoque. Aujourd'hui il y avait 700 000 juifs il y a quelques années en France. Aujourd'hui il y en a 500 000. Mais c'est toute l'Europe où le fait d'être juif peut poser problème. Dans beaucoup de pays on a des problèmes avec les juifs. Et d'ailleurs historiquement, il faut le rappeler, c'est qu'en général quand on s'attaque aux juifs c'est que derrière ça va aller plutôt mal. Mais là ce genre de fainéantisme politique, pardon de vous dire ça, mais moi je n'oublierai jamais que la jeunesse emmerde le Front National. Donc on ne peut pas garder des combats communs. Et on ne peut pas laisser le Front National récupérer des combats aussi importants que ceux de prendre soin de la communauté juive. Yacine Benatar, vous restez avec l'immigration, c'est le terreau de l'antisémitisme. Bah ouais, Zemmour quoi. Ouais. Mais enfin, bon, pardon de vous dire ça, mais vous n'avez pas découvert Zemmour ce matin ? Non, je n'ai pas découvert Zemmour ce matin. A priori, je travaillais pour LCI. Ce qui me choque, c'est que vous avez un rôle déterminant, il faut qu'à un moment la responsabilité change de camp. Est-ce que les Français sont responsables du climat délétère qui se passe en ce moment dans notre pays ? Pas forcément. Je crois que nous avons construit des monstres, nous, les gens des médias, depuis une quinzaine d'années. Et Zemmour en fait partie. On a totalement perdu le contrôle. Tout à l'heure, j'ai eu un journaliste qui m'a dit quelque chose d'assez incroyable. Il m'a dit, c'est normal qu'on l'invite, il vend des livres. Mais Mein Kampf aussi était hyper vendu. Donc à un moment, Éric Zemmour, aujourd'hui, la question de la responsabilité éditoriale, de savoir qui on met sur les plateaux et les conséquences. Parce que dès que j'allume ma télé, en fait, il y a un climat de tension que je répercute après sur ma vie quotidienne. Et les Français, aujourd'hui, surtout les Gilets jaunes, l'ont démontré. Qu'est-ce qu'il y a dans nos télés, si ce n'est de la tension ? Où sont les moments de télé où il y avait quelque chose qui manque cruellement à notre société aujourd'hui ? La nuance. La nuance, elle venait de deux parties. C'était les journalistes et les artistes. Mes collègues artistes, vous avez remarqué que pour la plupart, ils ne viennent plus parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver face à un Éric Zemmour ou un sous-Éric Zemmour. Et pour les journalistes, aujourd'hui, c'est la surenchère du scoop. Et on oublie la nuance. Et aujourd'hui, je pense que les Français ont fait beaucoup confiance aux médias et que c'est en train de se retourner. Oui, vous avez raison. Critiquer les médias, on peut tout à fait le faire. Et d'ailleurs, les médias n'aiment rien tant que critiquer eux-mêmes. Les médias, l'autocritique, c'est quelque chose de très répandu. Et moi, je ne suis pas là pour défendre Éric Zemmour. Et ce n'est pas une question de vendre des livres. Mais ils représentent aussi ce que pensent beaucoup de gens en France. Il faut faire attention aussi à ne pas tomber dans un truc de censure. Mais ce n'est pas un phénomène de censure si nous irions m'installer en Iran. C'est génial la pluralité. La liberté d'expression, c'est génial. La liberté de vexation, ça commence à bien faire. Et oui, ce matin, j'appelle beaucoup de Français qui sont des quartiers populaires, qui sont de confession musulmane ou autre, qui se sentent vexés par la télévision, notamment le service public, à ne plus payer leur redevance télé. Puisqu'il faut visiblement frapper au portefeuille, il faut frapper concrètement au portefeuille. Nous ne sommes pas des directeurs d'antenne. Nous n'avons pas de poids là-dessus. Éric Zemmour, moi, Yacine Belatar, je vais vous dire qui j'ai subventionné avec mon argent. J'ai subventionné à travers Laurent Ruquier, Éric Zemmour, Nolo, Polonie, Angot, Consigny. Si tous ces mecs-là, on me les avait présentés avant, je n'aurais pas payé ma redevance. Il faut qu'il y ait des responsables. Il faut qu'il y ait des responsables aussi de notre côté. Et on ne peut pas toujours parler déjà avec cette condescendance. Les seuls qui ne souffrent pas de la crise, c'est nous. Mais en plus, je parle de nous parce qu'on est plutôt privilégiés. Et je pense qu'Éric Zemmour, aujourd'hui, il est temps de se poser la question de savoir jusqu'où ces gens peuvent aller. Quand ce matin, aujourd'hui, on doit appeler à l'apaisement pour que les communautés françaises vivent ensemble, on donne un temps d'antenne à un mec qui va faire totalement l'inverse. Quand vous écoutez sa plaidoirie, honnêtement, c'est même au fin fond d'un bar dans le Luberon, et c'est manqué de respect à un bar, je pense qu'il y a un mec qui a bu quatre bières, qui est capable de tenir le même propos. C'est facile de tomber dans le populisme. Et les conséquences, elles sont tragiques. Mais peut-être que vous ne faites pas assez confiance aux gens qui sont devant leur télévision et qui se font leur propre opinion, et qui regardent Zemmour ou un autre, simplement en ayant un jugement sur ce qu'il dit, ce qu'il pense. – Je veux dire, ce n'est pas parole d'évangile, c'est un point de vue, c'est une opinion, on peut la combattre, bien sûr. – Non, mais on peut la combattre, mais là, tout l'intérêt de ce qui est dit… – Je ne suis pas sûr que ce soit une question de redevance télévisée. – Non, mais je pense qu'aujourd'hui, ma génération, puisque le combat est générationnel, moi, je n'ai pas peur de ma génération, je pense que ma génération a déjà gagné. Vous sortez dans la rue, c'est exactement l'opposé de ce qu'il dit sur beaucoup de plateaux télé, dont la bouche d'Éric Zemmour. Les Français vivent, se mélangent, ils ont des enfants, ils sont plutôt heureux. Pourquoi aujourd'hui, on est dans la surenchère permanente sur le fait de vendre une France qui n'est même pas celle qui existe dans la rue ? Oui, il y a des malheurs, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui dans une France plutôt apaisée et cool. – J'aimerais qu'on écoute ensemble un autre moment, alors je ne sais pas si ce moment-là vous a choqué particulièrement, c'était sur BFM TV, chez Apolline de Malherbe, Alain Finkielkraut, regardez. – Dans ce que je vois, l'homme barbé, qui est le plus vindicatif, c'est lui, alors qu'il n'est clairement pas un petit blanc, vous le reconnaîtrez avec moi, c'est lui qui me dit « Elle est à nous, la France ». Imaginez ce que ça signifie. Moi, je ne veux pas faire une longue exégèse de cette phrase, mais il me dit, lui, qui a quand même les apparences, et il dit « Dieu va te plier ». – Mais ça veut dire quoi, Alain Finkielkraut ? – Il me dit « À moi, juif, la France est à nous ». Je n'ai jamais dit que la France est à moi, je n'ai jamais dit que la France était aux juifs, il est en train de dire « Nous sommes le grand remplacement et tu vas être le premier à le payer ». Voilà. – Oui. – Il a raison ou pas ? – Le seul endroit où je vois des grands remplacements, moi, c'est Lyon-Barça. Personne ne remplace personne. La France est un pays qui est organique. Il y a eu des Italiens, il y a eu des Polonais, il y a eu des Arabes, il y a des Noirs, il y a des Chinois, il y a des Roms, il y a des Indiens, il y a de tout. Je suis désolé de dire ça, il ne faut pas qu'Alain Finkielkraut pense que parce qu'il a été agressé samedi, que dimanche, on ne peut pas le contredire. C'est absolument ignoble ce qu'il a vécu, j'ai été le premier à m'indigner de cela. La réalité, c'est que je ne vais pas discuter avec quelqu'un qui voit dans la France une régression, alors que moi, j'y vois un progrès. Je ne prétends pas qu'aujourd'hui, Alain Finkielkraut n'est pas affecté par ce qui s'est passé, c'est absolument atroce. Mais la réalité, c'est que dire ça, tenir la théorie du grand remplacement sur une chaîne comme la vôtre, qui sont des gens comme Renaud Camus, Robert Ménard, qui passent leur vie à nous expliquer que l'ennemi, il est à l'intérieur. Mais moi, je suis français. Mais attendez, je ne suis pas français. Je suis hyper français. C'est-à-dire que même si l'équipe de France ne joue pas, moi, je suis hyper français du lundi au dimanche. La réalité, c'est qu'on est une composante de ce pays. Et moi, je vous dis, j'ai été français même avant l'heure. Mon grand-père, il a fait monter casino, il a eu un bras arraché. On oublie ce que les communautés, comme la communauté musulmane, ont fait pour ce pays. Donc je suis fier, moi, d'être français. Ça dérange peut-être Finkielkraut. Il va falloir qu'il s'habitue. On n'est pas là seulement poursuivre, marquer des buts. Moi, je suis hyper fier. Et un jour, d'ailleurs, le seul endroit où je vais le remplacer, c'est à l'Académie. Ah ! Ah ! Ce n'est pas tout de suite, parce qu'il faut avoir 92 ans pour rentrer. Mais j'ai l'intention de me remplacer à la Finkielkraut, à l'Académie française. Merci.